L'objet de notre rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers cet atelier des Badiens-le-Bor, c'est un atelier de renforcement de capacité des Badiens-le-Bor de Saint-Louis. Ce que nous voulons à travers cet atelier, c'est de les amener à être mieux outillés pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux communiquer avec les femmes de leur quartier, avec les maris, bien entendu, en vue de les amener à se faire dépister au niveau des structures de santé, surtout les femmes enceintes, parce que nous avons élaboré un programme appelé le programme de la transmission mère-enfant, qu'on l'appelle PTM, n'est-ce pas, qui consiste à inciter les femmes enceintes à se faire dépister pour qu'on puisse les prendre en charge de manière préconce et surtout éviter la transmission de la mère à l'enfant, quand on sait que c'est le troisième mode de transmission en matière de VIH. À part la transmission sanguine, la transmission sexuelle, il y a ce qu'on appelle la transmission de la mère à l'enfant. Donc nous voulons mettre l'accent sur cela, et pour cela, il nous faut l'appuyer des Badiens-le-Bor, qui nous sont d'un apport important, puisque ce sont elles qui sont proches de la population, n'est-ce pas, afin de les sensibiliser pour qu'au moins qu'elles fassent des consultations au niveau des structures de santé, mais qu'elles acceptent de se faire dépister. C'est pour leur bien et c'est pour le bien de l'enfant. Au cas où elles sont siropositives, on les prend en charge de manière gratuite. Il y a des médicaments à prendre tout au long de la grossesse, au moment de l'accouchement, et même au moment de l'allaitement. Parce qu'on sait que l'allaitement aussi constitue une voie, n'est-ce pas, de transmission. C'est pour ça, actuellement, c'est ça qui est préconisé. Ce qu'on appelle l'allaitement protégé. Et même l'enfant, après la naissance, l'enfant aussi prend des médicaments. Durant un certain temps, tout ceci, c'est en vue d'éliminer cette transmission de la mère à l'enfant. Mais notre plus gros problème, c'est l'implication des hommes. Les hommes ne sont pas assez impliqués, n'est-ce pas, et souvent, c'est un problème récurrent. Il y a le problème de l'accord des maris pour que ces femmes acceptent de se faire dépister. Et donc, il faut qu'on mette le focus, n'est-ce pas, sur les hommes. Pour que ces hommes, n'est-ce pas, puissent être sensibilisés et acceptent, n'est-ce pas, que leurs femmes se fassent dépister. C'est dans le bien de la famille. Et c'est pour ça, actuellement, on parle beaucoup même de counseling de couple. On est en train de pouvoir voir cette nouvelle dynamique. Pour que les hommes, accompagnent même les femmes au niveau des structures de santé, se fassent dépister, n'est-ce pas. Et aussi, au cas où leur enfant est séropositif, on ne le souhaite pas, qu'ils prennent tous les deux en charge le problème de leur enfant, qu'ils respectent les rendez-vous, n'est-ce pas, qu'ils respectent l'observance, n'est-ce pas, du traitement, par rapport, n'est-ce pas, au traitement de l'enfant. Et c'est vraiment ça, notre problème. Donc, nous voulons vraiment que ces badionnogor, n'est-ce pas, soient les relais pour transmettre ces messages. Pour que les femmes enceintes, n'est-ce pas, soient sensibilisées, acceptent de faire le dépistage. Les maris, la même chose, n'est-ce pas, donnent leur accord à leurs femmes, mais aussi se fassent dépister. Et c'est pour cela qu'on a profité de cette opportunité, ça ne serait pas seulement à l'atelier. Nous avons même organisé des séances de dépistage à Guedna, il y a deux lieux de prestation par rapport à ces dépistages. Et nous comptons, incha'Allah, demain, après la formation, organiser une séance de dépistage, n'est-ce pas, par rapport à cette cible, n'est-ce pas, qui est représentée par les badionnogor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !